Chef d'entreprise et président de la Fondation Kokodi Thierry Guédé alias TGV entend déposer sa candidature au PDCIRDAA pour les municipales de 2023. Voici ses motivations. Les échéances électorales locales s'annoncent pour bientôt et votre parti, le PDCI, a opté pour un appel à candidature en ce qui concerne les municipales et régionales 2023. Quel commentaire faites-vous de cette nouvelle procédure qui se démarque de celle des années précédentes ? Thierry Guédé, c'est une très bonne chose que de procéder par appel à candidature. C'est un processus qui garantit la légitimité des futurs élus afin qu'ils puissent exercer librement leur mandat et au mieux de leurs compétences. C'est pourquoi, nous saluons la justesse du choix de ce mode opératoire par le président Bédier qui démontre, si besoin en est encore, de son sens aiguisé de la démocratie au sein du PDCI, parti dont il a la charge et auquel nous appartenons. Les intentions de candidature confirmez-vous les intentions de candidature que l'on vous prête à travers les actions de proximité que vous posez au quotidien dans cette commune, à savoir, entre autres, le reprofilage de voies et le parrainage de différentes activités. Personne aspire à aller de l'avant. Je serais heureux si mon parti me désigne comme étant son candidat dans la compétition municipale de 2023. Le maire doit, en tant que défenseur des intérêts locaux, être au service des populations contrairement à ce qui se vit malheureusement à Cocody. Les populations de Cocody m'ont beaucoup appris à travers leur quotidien, leur cadre de vie, leur plainte constante sur bien des sujets auxquels il y a toujours eu un silence comme réponse. Pourquoi votre parti devrait vous choisir en lieu et place des autres prétendants à ce fauteuil ? Nous sommes porteurs d'un projet fédérateur. Nous sommes porteurs de jours heureux. Les populations de Cocody m'ont beaucoup appris à travers leur quotidien, leur cadre de vie, leur plainte constante sur bien des sujets auxquels il y a toujours eu un silence comme réponse. Il faut changer de paradigme et notre dévouement est total pour défendre des projets. C'est pourquoi, nous avons composé une équipe mêlant expérience et renouvellement pragmatique composée d'élus, de citoyens engagés, de bénévoles associatifs et d'opérateurs économiques. Rien ne peut arrêter une idée qui est arrivée à maturité. Notre cité résidentielle a subi ces dernières années beaucoup de revers. Il faut donc redonner à la citoyenneté toute sa place en mobilisant les idées, les énergies et les personnes-ressources qui permettront de placer notre commune en avant. Il est impératif de revoir la question de l'urbanisme pour redonner à cette cité, jadis très belle tout son lustre d'antan. Ma candidature est guidée par la seule volonté de redonner à Cocody son honneur, son prestige et sa grandeur de commune phare, qualité perdue depuis des années. Il nous faut donc un renouvellement en profondeur tant au niveau de nos idées, de nos pratiques politiques que des personnes. Je veux être le candidat porteur de ce renouveau. Quelle analyse faites-vous de la rencontre dite des trois grands Ivoiriens, le président Alassane Ouattara et les deux ex-présidents, Henri Conan Bédier et Laurent Gbagbo ? Cette rencontre est à saluer et à encourager. Elle témoigne éloquentment de l'urgence que ces trois géants de la politique ivoirienne avaient à se parler pour tempérer les ardeurs et ordonner les comportements de tous les Ivoiriens. Ce trio tient encore entre ses mains, la destinée de tout le peuple ivoirien. Il faut ainsi saluer à sa juste valeur et au-delà de toute considération partisane, l'esprit républicain dont a fait montre le président de la République en étant l'initiateur de ces retrouvailles. Aussi, les réponses favorables des présidents Gbagbo et Bédier ont-elles été tout le symbole des hommes d'État qu'ils représentaient ? En effet, le dialogue demeure l'unique issue pour Salouchen à tous nos différents. Cette rencontre est le prolongement du dialogue politique, aménagé pour faire avancer d'une part la réconciliation nationale que nous appelons de tous nos vux et d'autre part, pour la préparation des scrutins municipaux de 2023 et la présidentielle de 2025 dans un climat apaisé. Les Ivoiriens attendent beaucoup des résolutions de cette rencontre pour surtout passer l'éponge sur les moments cruciaux de ces deux dernières décennies de crise. Pensez-vous que cette rencontre, si elle se multiplie, va effectivement contribuer à la décrispation politique en Côte d'Ivoire ? Il n'y a jamais de sacrifice de trop pour parvenir à la paix. C'est par la parole que le Seigneur, Maître du temps et des circonstances a créé le monde. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi nous, ces créatures devrions emprunter une autre voie que celle de la parole et donc du dialogue ? D'aucuns sont pour une extension de ces rencontres à tous les leaders politiques. Partagez-vous cet avis. Ce sont ces trois piliers de la politique ivoirienne qui cristallisent et rythment la vie politique de notre pays. L'adage dit également que ce sont les petites rivières qui viennent se jeter dans les grands fleuves. Ce sont eux les grands fleuves. L'ex-président Laurent Gbagbo est aujourd'hui sur le terrain, depuis son retour au pays, pour installer ses bases. Il en est de même pour d'autres leaders tels que Afin Nguessan du FPI et de Simone Gbagbo avec le mouvement des générations capables, MJC, qui sont sur tous les fronts. Pour vous, cela est-il le gage d'une liberté d'expression, partant de la démocratie dans le pays ? La démocratie suppose la tolérance des divergences idéologiques. Son système induit de manière générale celui de l'apaisement. Donc, si à ce jour chaque parti mène librement ses activités, cela présume du fonctionnement normal de la démocratie, bien que le régime politique ivoirien qui est présidentiel, tienne de la démocratie la séparation des pouvoirs, levier important de son application. L'Irosi Municipal 2023, Yasmina Ouénien veut défier Jean-Marc C.A. Cocody longtemps attendu, Blé-Goudé a finalement reçu son passeport mais tarde à rentrer au pays. Quel commentaire faites-vous de ce geste des autorités ? Nous constatons que le président Ouattara, multiplie les actes d'apaisement et de réconciliation à l'endroit de l'opposition. C'est donc une bonne chose. Nous l'encourageons à poursuivre sur cette lancée de la décrispation de l'environnement politique pour redonner à la Côte d'Ivoire des chances réelles de réconciliation de tous ses fils et filles au fin d'aborder les futures joutes électorales avec sérénité. Pour le cas de M. Blé-Goudé qui a reçu son passeport, il lui appartiendra de choisir librement la date de son retour au pays.